Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une bande dessinée qui s'appelle Simone Veil Immortel, écrite par Pascal Bresson et illustrée par Hervé Dufault. C'est une bande dessinée engagée et biographique. Ce livre évoque la vie de Simone Veil, ce qu'elle a vécu et accompli. Nous pensons que l'auteur a choisi ce nom car Simone Veil a accompli de grandes choses qui restent à jamais gravées dans l'histoire et dans le temps, comme la loi de l'IVG. L'auteur de cette bande dessinée est Pascal Bresson. Âgé de 49 ans, scénariste et dessinateur depuis plus de 25 ans. Dans sa carrière, il a publié plus d'une quarantaine de bandes dessinées et livres pour la jeunesse. Il a également été récompensé pour son travail par plus de 15 prix, dont le Grand Prix Public BD Européenne des Médias 2015 pour plus fort. Simone Veil est née à Nice, elle est issue d'une famille juive française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler, le régime nazi, décide d'isoler et d'exterminer les juifs. Elle a été déportée à Ochoz à 17 ans. Sa mère tombe malade et ne survit pas. Elle sort des camps en 1945 où elle retrouvera Marceline, une déportée juive qu'elle a rencontrée à Auschwitz. Ensuite, elle commence des études de droit et se marie avec Antoine Veil en 1957. Elle travaille aussi dans la magistrature, puis grâce à son parcours professionnel, elle est nommée ministre de la Santé sous la présidence de Valérie jusqu'à Montreux. Grâce à cette position, elle choisit de se battre pour le droit des femmes et de tenter de faire passer la loi pour l'IVG de l'Assemblée d'Or. Elle a été beaucoup critiquée pendant son combat, mais s'est battue jusqu'au bout. Elle réussit son discours et à partir de 1975, les femmes peuvent avorter. Simone Veil finira sa vie aux côtés de son mari et de ses enfants. Elle décédera en 2017 à l'âge de 89 ans. Maintenant, nous allons vous donner notre avis sur cette bande dessinée. Tout d'abord, nous avons beaucoup aimé car les dessins d'Hervé Dufault sont très bien réalisés, ce qui fait qu'on a envie de lire cette BD. On peut aussi remarquer que les couleurs sont très importantes pour la compréhension du livre. Par exemple, Dufault a décidé d'utiliser le bleu pour parler de sa vie en tant que ministre, le vert pour parler de sa vie privée, le jaune pour évoquer son enfance, puis le gris pour illustrer les camps de concentration. Cela permet en effet de mieux différencier les étapes de sa vie. De plus, on vous conseille cette BD car ce livre parle de sujets importants de la société qui nous concernent encore aujourd'hui et Simone Veil est une femme qui est important de connaître. En revanche, nous pouvons déconseiller cette BD à des enfants ou des personnes fragiles car il évoque les camps de concentration nazis qui ont fait partie de la vie de Simone Veil et cela pourrait heurter leur sensibilité. On a beaucoup aimé cette histoire car elle est vraiment touchante. Mais aussi, on se devait d'en parler car nous sommes aujourd'hui de jeunes filles et cette histoire évoque notre avenir est celui de nos futurs enfants. La vie de Simone Veil est un bon exemple pour l'avenir des femmes. Elisa, Aziz, Lisa et Alice Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Elles ne savent pas comment faire quand elles attendent un enfant qu'elles ne peuvent vraiment pas assumer. Mais je souhaite que pour les autres femmes, ce ne soit pas, même si elles arrivent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire parce qu'on a besoin d'une femme, mais que ce soit tout normalement les femmes qui ont exactement les mêmes possibilités que les hommes.